Des pilotes de Brousse volent au sud de Montréal pour une bonne cause. On y revient dans deux minutes. Si vous habitez Montréal, vous avez sans doute remarqué un grand nombre d'hydravions qui survolent la ville ce week-end. C'est que pour la troisième année consécutive, l'Association des pilotes de Brousse du Québec a organisé une campagne de souscription pour venir en aide à un organisme. Cette année, l'argent recueilli sera remis à la Fondation québécoise des maladies mentales. Dominique Arpin raconte. La rivière des Prairies a été transformée en piste de décollage ce week-end et au moins 800 personnes en ont profité pour s'envoyer en l'air et ainsi voir Montréal sous un autre angle. Le député Jean-Claude Gobé, accompagné du maire de Montréal, Pierre Bourque, semblait peu rassuré. C'est grave, le maire et le député ensemble, c'est un accident. Deux élections. L'activité est organisée par l'Association des pilotes de Brousse du Québec qui compte 800 membres. On prévoit recueillir 15 000 $ pour la Fondation québécoise des maladies mentales. On est des citoyens consciencieux. On veut faire une bonne action. On veut s'impliquer dans les oeuvres humanitaires, pas seulement penser à notre plaisir, mais penser aux autres aussi. La Fondation québécoise des maladies mentales se préoccupe aussi beaucoup de son image. Il faut dire que les préjugés sont toujours très ancrés dans la population. C'est encore les maladies mentales une maladie, disait-on, honteuse. Effectivement, comme président de la Fondation, je peux vous dire qu'amasser des fonds pour une telle cause, c'est pas facile parce que les gens ont peur de s'identifier à cette cause-là. Pourtant, on estime que la moitié de la population sera un jour atteint de la maladie sous une forme ou l'autre. Ça peut être le burn-out, ça peut être la dépression, ça peut être de l'anxiété, des phobies. C'est des maladies qui sont finalement beaucoup plus connues et beaucoup plus courantes que ce qu'on peut imaginer. Grâce à l'argent recueilli, la Fondation des maladies mentales espère aider des centaines de Québécois à rester à flot et à gagner leur place au soleil. Dominique Harpin, TVA, Montréal.